Salut à toi ! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qui va se passer cette année sur cette chaîne YouTube. On était en séminaire début janvier avec JD et Hugo et on en a profité pour remettre à plein nos stratégies de contenu et ce qu'on avait envie de proposer sur cette chaîne. Et du coup, je vais te partager aujourd'hui le fruit de ces réflexions. Et je suis hyper impatient à l'idée de te présenter ce qu'on va faire cette année parce que je pense qu'on va arriver sur un niveau de contenu qui va être vraiment sympa et autant sur le fond que sur la forme. Et donc, on va en parler tout de suite. Alors donc, comme je te le disais, début janvier, on était en séminaire avec JD et Hugo. On a pris le temps pour réfléchir, réfléchir avec ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on n'avait pas envie de faire, ce qu'on avait envie de te proposer, de quoi on avait envie de parler, de quoi on n'avait pas envie de parler, sur quel format. Bref, on s'est remis en question à 100%. Donc du coup, on a vraiment réfléchi et la première chose qui est devenue assez apparente pour nous, c'est que pendant ces quatre ou cinq premiers mois, quatre mois je crois, on a vraiment repris la production sur cette chaîne YouTube. On a réussi à garder la régularité et donc ces quatre mois nous ont servi à nous mettre dans la création de contenu. On l'a vu, on a fait les zooms toutes les semaines depuis début septembre. Si tu l'as suivi, il y a eu aussi au mois de décembre le calendrier de la vente du business en ligne où pendant un jour, pendant un jour, n'importe quoi, pendant 24 jours, on a publié un contenu par jour sur une interface parlant de web marketing, de développement, de sécurité, de mindset, on a parlé de plein de choses. Et d'ailleurs, ce n'est pas exclure que certains contenus ressortent comme ça, un petit peu en bonus sur cette chaîne pour tout simplement partager ce qu'on a pu faire pendant ce mois-là. Mais on verra plus tard, ça. Donc, depuis le mois de septembre, on a fait un petit peu dans la quantité où on a publié au moins une vidéo par semaine. Donc, pour certains, ça peut paraître très peu. Mais pour nous qui partions de zéro, eh bien, c'était dans la quantité. Donc, je pense qu'avec le calendrier d'avant, plus tous les zooms, on doit être à une quarantaine de vidéos à peu près depuis le mois de septembre, ce qui est pas mal. Quand on passe de zéro à 40, c'est pas mal. Et du coup, on s'est dit, là, c'est le bon moment pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait, reparler de ce qu'on a fait, tout remettre à plat. Bref, on a tout revu. La première chose qu'on a décidé, c'est que donc le Zoom, qui était une émission pour qu'il sortait tous les mardis à 16h sur la chaîne, on allait le revoir d'un programme un petit peu différent puisqu'on a traité des sujets, on a traité plein de choses. Mais le contenu, on le trouvait sur la forme pas assez, enfin, plus assez en tout cas. Il a été bien, je pense, sur la phase expérimentale. Mais maintenant, on a envie de passer à un cap au-dessus. Donc, on le trouvait plus assez travaillé. Donc, on a décidé déjà d'arrêter le Zoom toutes les semaines. Et il continuera à vivre, on va dire, mais sous une autre forme. Et donc, en fait, la réflexion, puisque le but de cette vidéo, ce n'est pas juste d'annoncer ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube, puisque ça en soi, ça aurait pu prendre une minute trente. Donc là, tu es en train de dire, mais pourquoi il parle pendant autant de temps si c'est juste pour ça ? Ce n'est pas juste pour ça, rassure-toi. C'est de dire un petit peu le dessous de la réflexion et pourquoi est-ce qu'on tend vers ce qu'on va tendre, je dis bien. C'était de dire qu'en fait, d'avoir toujours ce contenu régulier toutes les semaines, tous les mardis de Zoom qui nous prenait quand même un petit temps à produire. Ce n'était pas non plus incroyable, mais du coup, on devait le tourner. On devait trouver le moment de tourner, le sujet, faire un petit peu ou pas de recherche. Ça dépendait des épisodes selon nos champs de compétences. Et puis après le monter, faire la miniature, les descriptions, le publier, etc. Au final, ça représentait quand même du temps. Et on se disait que peut-être le contenu du coup commençait à être redondant. C'est-à-dire que d'avoir toujours ce même format, ça devenait peut-être un peu problématique. Et du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut changer un peu de ça ? Qu'est-ce qu'on aura envie de faire et tout ? Qui peut être sympa ? Et donc, on va garder le Zoom. Le Zoom sera une fois par mois. Ça sera les mardis à 16h. Sous un format un petit peu différent où en fait, on va traiter un sujet de manière plus approfondie, on va dire avec des vraies recherches. On va intégrer des séquences dedans pour vraiment créer un format un peu reportage, on peut dire. On pourra peut-être au fil du temps avoir plusieurs intervenants totalement différents dans un même épisode. Mais d'avoir toujours ce fil rouge qui est la discussion entre nous comme on l'a fait jusqu'à là. Voilà, donc ça, c'est un nouveau format qui sera à découvrir dès la première semaine de février. Le premier mardi de février sortira donc le prochain épisode du Zoom avec le format remasterisé, on va dire. Et donc, en fait, pourquoi on a fait ça ? C'est parce que d'avoir ce format qui commençait du coup à être monotone et de le faire toutes les semaines, ça nous empêchait de faire autre chose du coup. Ça nous posait problème puisqu'on avait quelques idées, on avait des choses, mais on était un petit peu coincés par ce format puisqu'on a aussi d'autres activités à côté. Donc, c'est compliqué de faire tous ces formats en même temps. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'on va partir cette année sur des formats beaucoup plus conceptuels. Ce qu'il faut que tu retiennes, s'il y a un truc qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que chaque mardi à 16h sur cette chaîne YouTube, il y aura une vidéo différente. On est toujours dans l'entrepreneuriat, on est toujours dans le marketing, dans le développement, dans le mindset. On est toujours dans ces sujets qui touchent les entrepreneurs et les passionnés par leur métier puisque la passion est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Mais, on va le faire sous forme de vidéo conceptuelle. Il y aura plein de choses. Alors, je ne sais pas toujours dire à l'avance ce qu'il y aura parce qu'on va l'imaginer au fil du temps. On va essayer d'avoir une alternance entre Hugo, JD et moi avec chacun nos concepts et on va essayer d'être assez régulier dans l'enchaînement puis de faire des vidéos ensemble aussi. Bref, une vidéo par semaine tous les mardis à 16h. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que la semaine prochaine, la vidéo qui sortira, donc là, vous avez la première vidéo de cette série devant vous qui est cette vidéo d'annonce aujourd'hui, donc ce mardi à 16h. Mardi prochain à 16h, on va revenir sur le séminaire qu'on a fait début janvier qui est le fruit d'ailleurs de la réflexion de cette nouvelle stratégie YouTube sous forme de vlog, on va dire, qui sortira mardi prochain à 16h pour une vraie immersion au sein de ce séminaire. Et puis après, tous les mardis, il y aura une nouvelle vidéo, sachant qu'une fois par mois, le mardi à 16h, donc le premier mardi du mois, ça sera le Zoom. Donc, si on résume, tous les mardis, une vidéo à 16h, dont le Zoom le premier mardi du mois et le reste du temps, ça sera des vidéos conceptuelles à chaque fois, des interviews, des immersions, des défis, plein de choses. On va essayer de varier le contenu. Le but, c'est que ça soit le moins monotone possible, remontage de lunettes, et qu'on puisse s'éclater, qu'on puisse découvrir des choses, rencontrer des gens, se rencontrer. On va imaginer plein de concepts tout au long de cette année. Je pense que ça va être très bien. Pour être très transparent sur les stratégies commerciales, puisqu'on va dire, nous, on reste une entreprise commerciale, oui, sans déconner. Et du coup, oui, mais c'est quoi le loup derrière, etc. Au début, si on est très franc, on était parti sur le fait de se dire, on va se créer une audience et peut-être qu'on pourra vendre quelque chose assez vite. On sort de cette idée-là puisqu'on s'est rendu compte en tâtant un peu le terrain que tout le monde nous prenait pour des arnaqueurs. Et je peux le comprendre. Ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais je peux le comprendre puisque c'est vrai qu'il y a des codes qui sont un petit peu utilisés, qui peuvent passer vraiment pour de la vente. On en a marre de tout le temps solliciter et tout. OK. Et du coup, on s'est dit qu'en fait, il fallait qu'on revienne aux fondamentaux. Et pourquoi on avait envie de faire ça ? On avait envie de faire ça pour s'amuser. On avait envie de faire ça pour proposer des contenus, proposer des nouvelles choses. Et du coup, on n'a rien à vendre. Donc, il n'y a pas de stratégie commerciale. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdit totalement de monétiser quoi que ce soit sur la chaîne au bout d'un moment. Je préfère le dire tout de suite pour ne pas qu'on me tombe dessus après. Mais pour l'instant, aucune arrière-pensée de vente. Je ne fais pas cette vidéo en sachant que dans deux mois, je fais une formation ou que là, je sors quelque chose. Donc, il y aura sûrement des liens d'affiliation de temps en temps si on parle d'un bouquin. Il y aura sûrement quelques trucs. Je ne sais pas quoi. Mais je n'ai pas de stratégie et nous n'avons pas de stratégie commerciale derrière cette chaîne YouTube pour l'instant. Le but, c'est vraiment qu'on crée du contenu. On le crée pour vous. Et puis, on s'éclate. On attend vos feedbacks. On revient à ce truc qui est la passion puisqu'on en a parlé beaucoup dans les zooms. Mais nous, la passion, c'est important pour nous. C'est très, très important. Et donc, pourquoi est-ce qu'à 14 ans, j'aurais pu faire ça dans ma chambre ? C'est parce que je voulais transmettre des trucs. Je voulais faire de la vidéo. Je voulais partager des choses. Je voulais m'amuser. Je voulais aller rencontrer des gens que je n'aurais pas pu rencontrer sans cette démarche de faire des vidéos. Bref, on revient à ces fondamentaux-là. On revient à l'éclate, à la passion. Et puis, on verra où est-ce que ça nous mène. Mais je te garantis, tu vois ces codes-là, je te garantis, je te le dis, il n'y aura pas de stratégie commerciale. Tu vois, ça fait très vendeur tapis un peu. Non, mais si on se remet un truc très, très sincère, encore une fois, tu as l'impression, chaque mot que tu choisis, tu as l'impression que c'est un truc vendeur, mais pas du tout. Et un dernier truc, et après, je te laisse vaquer à tes occupations, c'est que tous les dimanches, on va envoyer une newsletter. Newsletter, c'est moche, un mot ça ? On va envoyer un email. Je ne peux pas dire mieux. On va t'envoyer un email tous les dimanches si tu t'inscris au lien qui est dans la description. Ça encore, ça fait vendeur, tu vois, alors que pas du tout. Le but de cet email, c'est que tu ne rates pas les contenus qu'on va te proposer puisqu'il y aura la vidéo chaque mardi. Il pourrait y avoir aussi, on écrit pas mal d'articles sur le blog où on parle de sujets divers, voilà. Donc, le but de cet email, c'est tous les dimanches quand tu es posé chez toi, tac, entre deux épisodes Netflix, tu regardes l'email, dedans, il y a l'article de blog qui va bien, il y a la vidéo de la semaine, il y a une petite annotation, une pensée qu'on aura eue, voilà, un truc qu'on aimerait partager, qu'on partage à l'écrit parce que ça ne vaut pas le coup de faire une vidéo juste pour ça. Si par exemple, je ne sais pas, je veux te partager, eh bien, si je veux te dire une bonne journée, par exemple, je veux juste te dire une bonne journée, j'ai le droit, eh bien, je ne vais le faire que par email et je te le ferai donc le week-end, le dimanche, on te le fera puisqu'on va être en alternance, un coup, ça sera J-D, un coup, ça sera Hugo, un coup, ça sera moi, tous les dimanches dans ton email, un petit récap de la semaine avec les articles de blog, la vidéo, la petite pensée, pourquoi pas des liens vers d'autres articles qu'on a mis dans la semaine qui nous ont inspirés, voilà, c'est un peu ton email inspirant du dimanche pour repartir le lundi en pleine forme, on t'envoie ça, voilà, tous les dimanches dans ta boîte mail, je ne peux pas te dire mieux, c'est dans la description, il y a le lien vers la page d'accueil de notre site où tu as juste à rentrer ton email et je t'envoie ça, on t'envoie ça tous les dimanches, au passage, pendant ce séminaire, on a aussi refait notre site, donc nouvelle page d'accueil qui va bien, on est encore en train de modifier quelques trucs et le but en fait, c'est qu'on classe tout par collection, donc tous les contenus qui seront sur cette chaîne YouTube, qui seront sur le blog, etc., tout ce qu'on fait comme contenu, tu auras des briques, par exemple, briques marketing, briques développement, briques mindset, briques machin, et bien tu cliqueras sur la brique et tu auras tout mélangé, les articles de blog avec les vidéos YouTube, tu auras tout ça, ce n'est pas encore ultra fini, mais tu vois, comme tu le sais, nous on est un peu dans le, on fait au fur et à mesure et donc on l'a déjà mis en ligne, les collections, donc ça s'appelle les collections et ce n'est pas encore 100% prêt, mais tu peux déjà le voir sur le site, et bien voilà, je pense que je t'ai tout dit, je pense que je n'ai rien oublié, en résumé, tous les mardis à 16h, une nouvelle vidéo sur cette chaîne, du zoom, des interviews, des concepts, des défis, des vlogs, des reportages, plein de trucs sympas, c'est tous les mardis, à 16h sur cette chaîne, chaque dimanche, un email, bonne humeur pour la semaine, dans la description, c'est tout, parfait, on est bon ? Je te dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo, du coup, qui sera donc un retour sur notre séminaire de début janvier, je te remercie, en même temps, tu verras, d'ailleurs on va en parler des habitudes des YouTubers dans le vlog, mais je te remercie quand même pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu vas t'embarquer avec nous cette année, nous on est vraiment là avec la bonne humeur, la patate, l'envie de partager des trucs, on est cool quoi, on est cool avec ce qu'on veut faire, on est en phase avec ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut faire, et crois-moi, c'est déjà compliqué, et du coup, on va continuer à s'aguser tout au long de cette année, n'hésite pas du coup à te mettre dans les emails de la bonne humeur qui sont dans la description, ou donc tous les dimanches, on t'envoie tout le récap de ce qu'on fait. Voilà, je t'ai tout dit, donc je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501